Bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine j'ai beaucoup à vous montrer il y a des achats des partenariats et quelques cadeaux oui on va dire ça comme ça oui du cadeau donc on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps parce que sinon la vidéo va être très longue donc d'abord hop des petits livres que j'ai reçu aujourd'hui donc de la part des éditions natan alors d'abord il y a deux tomes de la série wonder park donc le tome 1 libertad et le tome de mégalopolis de fabrice collin donc je vais vous montrer les couvertures un peu plus près alors je peux pour vous avouer j'ai pas encore eu le temps de bien plonger dans les résumés je les ai reçus tout à l'heure enfin je les ai trouvés dans la boîte aux lettres en partant donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps encore de lire donc la seule oui donc apparemment ça parle d'un d'un parc d'attractions abandonnés donc wonder park qui n'est pas un parc d'attractions comme les autres mais qui sert de de passage vers d'autres d'autres mondes donc ça a l'air pas trop mal en fait les couvertures sont jolies l'histoire a l'air originale donc à voir à la lecture je pense que ça va se dire assez vite c'est des 9 ans donc c'est pas très long lire je vais voir si j'ai la date de parution parution en juin je sais pas si j'ai la date précise non parution en juin mais je crois les avoir vu en magasin donc je il me semble qu'ils sont sortis je pourrais pas être certaine de ce que j'affirme mais il me semble que je les ai vu où est ce que je vais poser tout ça bonne question là ensuite il y a deux livres de la série dans le bon sens c'est mieux quand même donc la série l'école des dresseurs de dragons de marc quentin et isabelle donc je sais pas si c'est un tome 1 tome 2 je pense que oui mais je sais pas lequel va avant lequel je pense que c'est celui ci le premier donc c'est saphir pris au piège et le deuxième vol au donjon voilà donc là bas c'est pareil c'est des petits livres des petits livres jeunesse parution en juin aussi donc comme ça bas ça veut peu plus loin alors cela parle comme l'indique le titre quand même donc d'une école de dresseurs de dragons donc je pense que c'est des des enfants vu le la catégorie de livres ça doit être des enfants qui sont apprentis dresseurs de dragons donc puis qui vivent diverses aventures en lien avec ses créatures donc pareil ça va être lu très vite surtout qu'ils sont pas très épais et il y a peut-être même oui voilà il y a des des illustrations sur certaines pages donc ça va se lire très très vite ensuite alors celui ci je me souviens pas du tout de si je l'ai demandé ou pas en partenariat les autres oui je m'en souviens et celui ci je sais plus c'est pas grave donc il s'agit du livre des monstres au château de marc quentin et isabelle et caroline eu je sais pas si ça se prononce comme ceci et du coup c'est comme je me souviens pas alors le résumé ça voilà donc là blablabla alors apparemment c'est je sais pas si c'est une famille mais en gros l'époque les mortadelles partent en vacances loin des humains donc ils vont chez un cousin semi troll mais sire macnès a emprisonné une dame fantôme pour qu'elle rentre son château oui donc voilà donc c'est des monstres qui partent en vacances chez d'autres monstres donc ben voilà je pense que ça doit être une petite histoire quand même assez assez drôle tout en liant le limite et le fantastique appareil ya des petites illustrations donc je pense que bah c'est pareil ça se lit vite et à voir ce que ça va donner je sais pas si c'est un premier tome de série ou pas il n'y a rien de rien d'indiqué bon je verrai bien si c'est une série ou non ensuite bon je vais faire dans le sens de la pile c'est pas vraiment le sens des réceptions c'est même plutôt l'inverse mais bon c'est pas grave donc bah ensuite on a quelques achats et un cadeau que j'ai fait là cet après midi en fait avec ma marraine donc d'abord trois livres que je me suis acheté donc le tome 4 de la série de jennifer l armandtrott chez j'ai lu donc là c'est jeu d'imprudence ben c'est dans la même lignée que les que les autres taux donc une histoire de une romance entre deux entre deux personnages qui sont pas fait s'entendent pas forcément au départ et qui se retrouve pas à force des choses va attirer l'un par l'autre là je sais je pense que ils doivent avoir un lien c'est un à chaque fois un nouveau couple et je pense que celui ci doit avoir un lien quand même avec les anciens parce que de mémoire de mémoire chaque couple avait un quand même un petit lien entre eux mais alors celui ci bah je saurais pas vous dire je crois que j'en ai encore un ou deux à lire bah ouais je crois tu 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 je vois pas bien d'ici ouais non en fait je crois que je me trompe complètement de série je crois que je suis en train de vous dire complètement des bêtises je suis en train de confondre avec la série de de seducing siderella cinderella et tout ça et en fait ça rien à voir et bon bah du coup je suis complètement paumé je sais plus du coup du tout de quoi parle cette série on est bien avancé comme ça bah ça parle de roxy et de riz voilà comme ça ça vous aide pas beaucoup plus et moi non plus ben je sais plus en fait si ça se suit ou pas c'est bien c'est dingue ça non alors je du coup je sais plus je vais vous dire des choses et je sais même pas si c'est ça mais il me semble que les premiers tomes suivent les mêmes personnages et que celui ci bah apparemment bah celui ci doit parler de d'autres personnages en fait qui sont pas ceux qu'on avait connu dans les deux ou trois premiers tomes il faudrait que peut-être que je m'en remette dans la série pour pouvoir en parler un peu plus bref donc ensuite on a le tome 3 de la série de paulie schulman chez bayard le cauchemar edgar po alors j'ai lu le tome 1 que j'ai que j'ai beaucoup aimé c'était ouais bah évidemment c'est derrière pile de livres donc c'était la malédiction grimm donc qui parlait d'une bibliothèque un peu un peu particulière étant donné qu'elle ne rangeait pas dedans il n'y avait pas des livres mais des objets divers et variés et une fameuse collection grimm donc les objets des objets magiques du coup tirer des contes de grimm le tome 2 parle de qui déjà de hg wells voilà c'est pratique quand il est derrière quand même et donc celui ci va parler d'edgar po alors j'imagine qu'à chaque fois c'est les collections les collections particulières de la bibliothèque que l'on que l'on apprend à connaître pas mal dans le premier tome et donc bah ça c'est la suite je sais pas si il me semble que dans le 2 on suit pas l'héroïne du tome 1 mais une 1 ou une amie je saurais pas vous le dire j'ai pas le résumé sous les yeux et là ça doit être pareil je pense que ça doit être des personnages qui sont en lien vu qu'à chaque fois ça se passe dans la même bibliothèque donc ils sont forcément dans la même ville donc peut-être probablement qu'ils se connaissent ça va tomber ça ensuite il y a le tome 2 de la série fairy hawk de elizabeth agnone donc celui ci c'est c'est quoi ce bando donc celui ci c'est le sort de l'obscurité donc encore une très jolie couverture et apparemment ce que je viens de voir toujours des illustrations à des il ya des petits blocs de pages à l'intérieur voilà comme ceci si j'arrive à les tourner voilà donc on a des pages à l'intérieur qui sont un peu plus en comment dire des pages un peu plus je trouve pas mais moi aujourd'hui c'est pas grave donc un peu plus en brillante en fait et donc qui sont en couleurs et qui sont des compléments en fait à l'histoire il me semble que c'est une trilogie une trilogie pardon que j'ai hâte de lire j'attends d'avoir d'avoir toute la série parce que c'est je suis quasi sûr de d'aimer et à mon avis ça va se lire vite donc si je peux avoir tous les tomes pour les enchaîner ça m'arrange ensuite le livre que ma marraine m'a acheté donc c'est le tome 8 de la roue du temps le chemin des dagues de aubert jordan chez bragelonne encore non quoique celui ci est plus fin que les autres mais c'est quand même une belle brique qui fait son poids et son prix aussi je peux pas trop vous parler de la série parce que j'ai pas beaucoup avancé encore pour l'instant j'ai lu le préquel et une petite partie du tome 1 mais c'est long à lire en fait c'est un peu le genre de série à la seigneur des anneaux la série de fantasy qui est assez longue à lire donc bah pour l'instant j'ai pas vraiment le temps et du coup bah j'avance pas beaucoup mais c'est une bonne série de fantasy et j'espère avoir le temps de me replonger dedans bientôt ensuite un livre que j'ai reçu aussi aujourd'hui mais en décalé parce qu'apparemment il y a eu un souci le livre a été posté ailleurs que dans ma boîte aux lettres du coup bah là j'ai eu heureusement que je regardais dans la boîte aux lettres ce soir mais à mon avis il y avait une erreur une erreur sur mon sur le nom écrit sur sur l'enveloppe donc c'est le tome 3 de ma raison de respirer voilà la série c'est breathing de rebecca donovan chez pocket jeunesse donc le terme le dernier tomes pardon de la trilogie que j'ai reçu via mon partenariat avec le site trouble d'addict et bah du coup j'espère pouvoir le lire assez vite j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes et maintenant bah je vais en savoir plus c'est savoir comment ça se finit pour emma et evan donc j'espère pouvoir le caser assez rapidement j'ai reçu également un autre tome de la part de trouble d'addict donc c'est le tome 1 de chronique des dragons de terre la la je vais y arriver le tome 1 la horde de crise délacée chez achète roman donc encore une histoire de dragon apparemment ça revient un petit peu pas à la mode mais ça revient un peu devant sur le devant de la scène les dragons il y avait un moment c'était beaucoup les vampires les loups-garous et là les dragons reviennent et j'en suis ravie parce que on les voit pas souvent pareil j'ai pas encore lu beaucoup beaucoup ce résumé oui donc ça parle d'une tribu d'êtres humains qui qui haïssent les dragons puis d'un héros qui évidemment va à contre courant de sa tribu donc bah je pense qu'il est pareil il va se lire assez vite il n'est pas très très long donc il faut juste que je trouve le temps de le caser ensuite fait une petite pause en livre parce que j'en ai un très grand vous présentez juste après le dernier donc ça c'est un petit marque page envoyé par magali villeneuve donc à l'effigie de la dernière terre donc hop comme ceci et bah pareil au verso donc bah il va être très vite utilisé dès que j'aurai fini ma lecture en cours qui a du coup un communiqué de presse qui me sert de marque page quand il y a des des communiqués de presse comme ça sur feuilles bah je m'en sers de marque page comme ça je peux le remballer partout sans risquer de perdre le marque page en question d'ailleurs celui ci je vais le poser là et pour terminer je vois le temps qui défile je suis désolée la vidéo va être plus longue que prévu donc bah ça c'est un livre que ma mère m'a trouvé sur la brocante la semaine dernière oui j'avais déjà tourné la vidéo je crois ou alors je n'avais rien à montrer donc bah je n'avais pas fait et bah du coup bah je le montre maintenant et donc c'est le livre vampire l'effroyable journal disparu du docteur Cornelius Van Helsing le très long nom donc chez Gallimard bah je crois qu'il y a un auteur je l'ai vu sur sur livre addict mais ben je crois qu'il n'est pas indiqué très étrange d'ailleurs qui c'est qui écrit ça bon je ne sais pas je vais pas chercher comme ça pendant des heures donc c'est un je l'ai feuilleté rapidement encore j'ai pas lu dans le détail j'ai regardé parce que c'est un livre qui est interactif on va dire donc en gros là par exemple la pile poil non bah non ça bouge pas ça c'est pas grave donc là par exemple vous voyez je sais pas si on va très bien voir voilà on a les là un portrait en image comme ça qui change selon le mouvement et il ya par exemple là j'ai une petite enveloppe hop alors il me semble que ça c'est poil de loup garou ou poil de loup tout court c'est marqué où ça d'ailleurs ah c'est marqué là juste en dessous poil de loup donc j'aime beaucoup ce genre de livre c'est bah c'est mon frère qui en a plusieurs comme ça sur la je crois la sorcellerie ou les je sais plus quoi les dragons je crois et donc c'est vraiment chouette comme livre il me semble que ça raconte quand même une histoire c'est pas juste du descriptif mais du coup en même temps on peut se mettre dans l'histoire à fond parce qu'il y a des petits courriers ou des petits messages qui sont à déplier nous même et du coup bah j'aime beaucoup ce genre de livre ça c'est pareil ça se lit quand même assez vite donc je pense qu'il va pas trop traîner dans la pile à lire j'espère ça vous verra bien euh voilà c'est tout pour ce bilan à question j'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que là du coup quand j'ai vu la pile de livres je me suis dit que j'en aurais jamais fini donc bah si j'ai parlé un peu vite je suis désolée j'essaierai de faire un peu plus doucement la prochaine fois euh bah du coup je vous souhaite une bonne semaine et de bonnes lectures bien sûr et je vous dis à bientôt pour un nouveau bilan